La ville sainte du judaïsme vient d'être classée par le quotidien israélien Aretz comme la ville la plus raciste du pays. Sa fête, dernier symbole des tensions entre les communautés juives et musulmanes d'Israël. A l'origine de la controverse, une campagne anti-arabe lancée par le rabbin en chef de la ville. Il y a quelques jours, il a interdit aux juifs de louer ou de vendre leurs biens aux palestiniens. Et il a mis en garde les jeunes étudiants de juifs des dangers de s'éprendre de leurs camarades de classe palestinien. Alors pourquoi ces tensions à sa fête sont-elles révélatrices du blocage des pourparlers de paix ? On en parle avec Jean-Paul Chagnolo. Bonjour. Vous êtes le directeur de la revue Confluence Méditerranée et grand spécialiste du Proche-Orient. Mais d'abord, on regarde le reportage de Gallagher Fenwick, de Claude Lévy et d'Éric Seyri. Sa fête, petite ville dans le nord de la Galilée, est devenue le symbole le plus récent des tensions entre les communautés juives et arabes d'Israël. En cause, un décret approuvé par le conseil religieux qui interdit de vendre ou de louer des appartements aux non-juifs. Une décision qui a poussé un grand éditorialiste israélien à qualifier sa fête de ville la plus raciste du pays. Melior, dont le père siège au conseil des rabbins qui a rédigé le texte, trouve le décret justifié, car il protège l'identité et les valeurs de la ville. Pendant le Shabbat, notre jour de repos, les arabes passent dans la rue, en voiture, en jouant de la musique arabe très forte. Ils ne respectent pas le fait que Sa fête soit une ville juive. Et maintenant, ils se mettent même à fréquenter les jeunes filles juives. Tous les habitants arabes de Sa fête sont étudiants à l'université de la ville. Mahmoud Abou Saleh est à la tête de leur syndicat. Le décret et les commentaires qu'il a engendrés le choc. « Mort aux arabes, ça veut dire que je dois mourir ? Pourquoi est-ce que je devrais mourir ? » Plus d'un millier d'étudiants arabes fréquentent l'université locale. Mais Mahmoud affirme que seulement 200 d'entre eux vivent à Sa fête, qui compte quelques 40 000 juifs israéliens. Malgré le soutien de l'université, il est devenu quasiment impossible pour eux de se loger en ville. Mahmoud rejette l'accusation selon laquelle lui et ses camarades arabes ont le projet de reconquérir Sa fête. « Nous voulons dire aux racistes qui habitent dans cette ville que nous sommes juste venus pour étudier et pour obtenir notre diplôme. On ne veut pas de problème, donc il n'y a pas de raison de nous en vouloir. » Mahmoud affirme que certains des habitants juifs de Sa fête sont opposés au décret. « Il nous emmène à la rencontre d'Eliyahu Zviyeli, un survivant des camps, âgé de 89 ans. » Malgré les menaces des rabbins qui l'accusent de trahison, Eliyahu continue de louer des chambres de sa maison à des étudiants arabes. « Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai fui l'Allemagne et j'ai été enfermé dans un camp en Russie. Les gens venaient de partout dans le camp, d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie, de Roumanie. Ces gens étaient tous égaux pour moi. Je ne vais pas commencer à discriminer maintenant. Je sais juste qu'il y a des gens bons et des gens mauvais. » Après la promulgation du décret de Sa fête, des douzaines de rabbins à travers Israël ont signé une pétition similaire. Le premier ministre israélien a dénoncé le document comme étant antidémocratique. Les autorités de l'État hébreu doivent à présent décider s'il est également illégal ou juste malvenu. Alors Jean-Paul Chagnolo, a-t-on franchi en Israël un nouveau pas dans ce rejet des Arabes ? Je crois que si vous voulez qu'aujourd'hui en Israël, depuis je dirais une bonne dizaine d'années, nous avons une droitisation, pas simplement sur le plan politique. On pourrait le montrer facilement. Il y avait une cinquantaine de députés de gauche en 1992. Il n'y en a plus que 13 aujourd'hui. Déjà, ça donne une idée sur le plan politique. Mais plus profondément, c'est dans l'idéologie, dans les représentations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une profonde cassure entre, disons, la société juive et puis les Arabes d'Israël, qui sont en fait les Palestiniens qui étaient là en 1948, ils étaient 150 000 à l'époque, qui ont pu rester, qui n'ont pas été contraints de fuir au moment de la guerre de 1948. Ils sont aujourd'hui 1,5 million. Donc ça veut dire 20%. Et juste un point important, c'est pas simplement les musulmans. Il y a des musulmans et des chrétiens. Et la discrimination, elle porte sur les musulmans et les chrétiens. Bref, sur les Arabes, sur cette minorité qui représente 20% de la société israélienne dans sa globalité. Alors justement, un point historique, un petit rappel quand même d'où vient et que représente la communauté des Arabes israéliens dont certains Juifs dénoncent l'expansionnisme ? Si vous voulez, c'est le fait qu'en 1948, il y avait environ 900 000 Palestiniens sur ce qu'allait devenir le territoire de l'État israélien. Sur les 900 000, il y en a 750 qui ont été obligés de partir, qui pour une bonne partie ont été chassés par l'armée israélienne. Il en restait 150 000. 150 000 sont aujourd'hui 1,5 million et donc représentent la minorité arabe dans la société israélienne. Ils sont en principe citoyens de l'État d'Israël. En réalité, ils sont des citoyens de seconde zone. Et depuis 10 ans, on pouvait penser que les choses s'amélioreraient dans les années 90. Aujourd'hui, au contraire, on est dans la régression. Et avec, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Lieberman, qui veut un transfert, c'est-à-dire qui veut chasser, en fait, d'une certaine manière, les Arabes israéliens. Alors, choix les chasser du territoire. Mais comme c'est évidemment pas acceptable, il dit qu'il faudrait territorialement séparer, c'est-à-dire en fait prendre les zones où il y a une majorité d'Arabes en Israël et puis les renvoyer dans un État palestinien dont, par ailleurs, il ne veut pas. Enfin, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, il y a une très violente discrimination à l'égard des Arabes israéliens, puisqu'on va jusqu'à envisager, et pas simplement à l'extrême droite, leur transfert. Et il faut dire encore un mot pour souligner le fait que, là, nous sommes en Israël, avec cette droitisation de la société, mais si on va dans les territoires occupés, la discrimination est absolument systématique. Et je voudrais rappeler pour vos téléspectateurs qu'il y a juste, il y a 3-4 jours, un rapport de Human Rights Watch, c'est-à-dire une grosse ONG américaine, qui vient de publier un rapport très intéressant, globalement, sur les territoires palestiniens occupés, Jérusalem-Est et ce qui se passe aussi ailleurs, en Israël. Et le titre, c'est très intéressant, c'est « Séparés mais inégaux ». Vous vous souvenez de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis qui avait légitimé la ségrégation raciale par cette formule qui était « Séparés mais égaux ». Et là, le titre du rapport, c'est « Séparés mais inégaux ». C'est dire vraiment l'importance de ce qui se passe en matière de ségrégation raciale. Si on revient sur l'exemple le plus récent de sa fête, quel est le sentiment de la communauté juive ? Elle est solidaire, de l'appel anti-arabe ? On a vu Benjamin Netanyahou condamné, on a vu le rabbin, qui a le titre le plus élevé, condamné également. Il y a heureusement, évidemment, en Israël, comme dans tous les pays du monde, il y a des courants différents. Ce qui me paraît très important, c'est cette droitisation, globalement. Elle se traduit politiquement. Mais c'est vrai qu'il y a des pôles de résistance en Israël. On a vu ce vieux monsieur-là, qui, au fond, incarne une certaine éthique fondamentale israélienne juive, qui dit « Voilà, nous avons souffert, nous avons subi des discriminations. Il n'est pas question que nous le fassions aussi ». Malheureusement, ces voix ont tendance aujourd'hui à devenir minoritaires. Et donc, il y a une sorte de décalage dans l'image qu'on a aujourd'hui d'Israël. On pense encore à ces gens-là, comme ce vieux monsieur qu'on vient d'entendre. Alors que nous sommes vraiment dans un système qui va très loin dans la discrimination. On a avec nous notre reporter, justement, qui a interrogé ce vieux monsieur, Gallagher Fenwick, à Jérusalem. Gallagher, trois semaines après l'appel de Safed, la tension est-elle retombée dans cette ville ? Pas vraiment. Quelques jours à peine après que nous soyons allés tourner là-bas, par exemple, la voiture, le véhicule de l'un des étudiants arabes de Safed a été vandalisé. Les vitres brisées, des graffitis qui appellent à renvoyer les arabes chez eux. Donc, inscrit sur le véhicule de ce jeune étudiant. Mais très vite, la police, cette fois-ci, a très publiquement déclaré qu'elle allait enquêter, qu'aucun acte d'abus, d'incitation à la haine ne passerait. Donc, des actions très concrètes qui sont prises. Mais la tension, ce n'est pas le signe que la tension est retombée encore ce jeudi. Par exemple, on apprend qu'il y a eu des arrestations faites aux abords de Jérusalem, Tel Aviv, d'un gang de jeunes litons dans la presse qui s'adonnaient à des attaques envers la population arabe. Donc, on a quand même le sentiment qu'il y a un sentiment anti-arabe qui prévaut au sein d'une certaine frange de la population. Merci, Gallagher-Fenwick. Un mot sur les négociations israélo-palestiniennes. Elles sont au point mort. Une lueur d'espoir, selon vous ? Je pense qu'elles sont au point mort pour longtemps. Je crains que les Américains ne soient pas capables d'imposer quelque chose qui pourrait, dans le sens d'une reprise sérieuse des négociations. Et je crois que quand il n'y a pas la paix dans cette région-là, ça veut dire qu'il y a la guerre. Et donc, on risque d'avoir, dans les mois qui viennent, une guerre au Liban ou à Gaza ou ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien est comme enfermé dans une problématique qui est une problématique très centrée sur ce qu'ils répètent eux-mêmes, l'État juif, avec tout ce que ça implique de rapport à l'autre. Et par conséquent, ce qu'on vient de voir n'est pas du tout un exemple isolé. Je crois que malheureusement, ça reflète une évolution profondeur. Oum Mahmoud nous montre sa maison. En août dernier, elle et les 38 membres de la famille Al-Raoui ont été jetés à la rue. Leur maison évacuée, des colons y habitent désormais. Ils arrivent, les colons qui habitent la maison des Raouis. Vous ne pouvez pas filmer les enfants. Vous ne connaissez pas la loi ? C'est ça, rigole, rigole. Le jour viendra où je te casserai la gueule. Tais-toi. Une journée comme les autres à Cherjara. Un quartier devenu une nouvelle ligne de front, un foyer de tensions de plus dans la bataille de Jérusalem. Cherjara, Jérusalem est un quartier que les colons investissent de plus en plus. Quatre familles palestiniennes ont déjà été évacuées. 25 autres sont menacées du même sort. Ça, c'est la maison des Sabag. La maison d'à côté, c'est à la famille Salehime. Elle a également un ordre d'évacuation. Et encore à côté, c'est aux Fitiagou. Eux aussi, c'est pareil. Il y a dix ans, pas un drapeau israélien dans ce quartier. Aujourd'hui, ils fleurissent un peu partout. Le tout dans une atmosphère de citadelle assiégée. Nous aimerions bâtir le troisième temple. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Mais si cela se passe comme vous dites, et que vous bâtissez un temple juif sur un site musulman, cela causera une guerre. Cela en vaut-il vraiment la peine ? La propagande sioniste fait croire aux Juifs que les Arabes assassineraient tout le monde si par malheur on leur rendait la terre, ce qui est une calomnie insupportable contre les Arabes. Il faut bien distinguer la position des orthodoxes, qui ne sont absolument pas dupes de cette propagande, de la position des colons. Les colons sont des sionistes fanatiques qui n'ont rien à voir avec les Juifs orthodoxes. Le sionisme a réussi à mettre tous les Juifs en danger. C'est une véritable fabrique d'antisémitisme. Nous ne sommes pas dupes de la propagande. Nous savons parfaitement que pendant des siècles et des siècles, les Arabes nous ont offert un refuge lorsqu'il y avait des persécutions en Europe. Et nous ne cesserons jamais de remercier le peuple musulman pour cela.